Vous voulez bien que je vous raconte une histoire drôle, hein ? Bon, oui, parce que vous savez, elle est vraiment drôle, vous savez, vraiment. Et je suis bien content que ce soit à moi de prendre la parole, parce que depuis que je sais que je vais vous raconter cette histoire drôle, je ris, je ris, je ris. Je ne peux plus me retenir. Je ne suis pourtant pas d'un âge. Je m'excuse, mais il faut que je vous la raconte, hein ? Voilà. Voilà. C'est l'histoire... Non, mais écoutez. C'est l'histoire du jockey... Vous riez déjà, avant de la connaître, qu'est-ce que ça va être quand vous la connaître ? Écoutez. C'est l'histoire du jockey qui hante dans la salle de bain... Ah oui, mais attendez, avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise ce qui est arrivé à mon copain qui l'a raconté cette histoire drôle. Pour que vous preniez vos précautions, vous allez comprendre après. Un jour, mon copain qui racontait cette histoire drôle, un jour, il va dans un café où il avait l'habitude d'aller, puis ce jour-là, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de client. Il y avait juste la servante, là, qui servait à rien. Et elle lui dit, alors, quoi de neuf ? Il dit rien. Elle lui dit, c'est tout ce que vous me racontez ? Oh, il dit, oui, en gros, c'est tout. Puis il se ravise et il dit, vous ne savez pas que je vous raconte une histoire drôle ? Ah oui, qu'a fait la petite ? Ah oui ? Elles sont bêtées. Ah oui ? Alors, il raconte l'histoire que je vais vous raconter, là. Ah non, mais c'est trop drôle. Il lui dit comme ça, c'est l'histoire du jockey. Le jockey qu'a fait la petite. Le jockey. Parce qu'elle comprenait tout, elle n'était pas bête. Alors, le jockey, arrêtez. Arrêtez, c'est trop drôle. Mon copain, il ne voulait pas arrêter. D'ailleurs, il lui a dit, enfin, madame, vous l'avez voulu, hein ? Quand on a mis ça en route, c'est comme tout, il faut aller jusqu'au bout, hein ? Alors, il lui dit, c'est le jockey qui rentre dans la salle de bain. Voilà la petite qui veut, arrêtez ! Arrêtez, j'étouffe. J'étouffe. Vous allez me faire mourir, comme... Elle ne croyait pas si bien dire, parce que... Parce qu'elle est morte. Oh ! Mon copain, il était embêté, hein ? Je sais que c'est une histoire à mourir de rire, mais quand même ! Il a été amené au commissariat et là le commissaire l'a interrogé. Il lui a dit comme ça alors, comment l'avez-vous tué la petite ? Mon copain a dit je ne l'ai pas tué, j'ai raconté une histoire drôle. Une histoire drôle qui fait comme ça, sceptique. Parce qu'il était sceptique, le commissaire. Très sceptique. Toujours sceptique. D'ailleurs, dans son entourage, tous ses collègues, ils l'appelaient sceptique. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Son vrai nom, c'était La Fosse. Alors, il dit, il dit, il dit, il dit comme ça, vous racontez une histoire drôle. Ben racontez-le à nous, il dit. Oh, mon copain dit, oh non, monsieur le commissaire, je manque d'entrains. Alors, je manque d'entrains. Alors, à ce moment-là, il y a un grand costaud qui s'amène, un grand costaud qui est avec le commissaire, qui lui fait, vous voulez que je vous en donne, moi, de l'entrains ? C'était un sentimental. Alors, mon copain, qui est influençable, il dit, bon, ben, puisque vous me le demandez gentiment, je vais vous la raconter, mon histoire. Alors, il leur raconte l'histoire de, que je vais vous raconter, il leur raconte l'histoire du, 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 du jockey qui entre dans la salle de bain. Oh, dit le commissaire. Arrêtez. Mon copain, il dit, oh non, je n'arrête pas. Pour une fois qu'on rigole au commissariat, il faut en profiter. Et il continue, il dit, c'est l'histoire du jockey qui entre dans la salle de bain. Et comme il s'est arrivé, oh, voilà qu'il s'attrape le ventre. On aurait dit qu'il n'était pas bien. Il faut croire, il faut croire qu'il n'était pas bien, parce qu'à ce moment-là, il a poussé un de ses cris. Il est mort. Le grand costaud, il est mort que huit jours après, parce qu'il n'avait pas compris tout de suite. Non, mais mon copain, mon copain, il était embêté. On s'est en prison, tout seul dans sa cellule, il se faisait du mauvais sang. À un tel point qu'il s'est suicidé. Il s'est raconté son histoire drôle. Il est mort de rire. Oh, mais ça a été très douloureux, très, très, parce que, justement, à cette époque-là, il avait les lèvres gercées. Pénible, ah, pénible, pénible, pénible. Enfin, je vous ai dit tout ça pour que vous preniez vos précautions, parce que, comme je vais vous la raconter, mon histoire, je ne voudrais pas être responsable de plusieurs victimes comme l'a été mon copain. Alors, je vous l'ai dit, et s'il y a un moment, vous ne vous sentez pas bien, hop, vous sortez. D'accord? Alors, voilà. Non, mais je la connais, c'est pour ça. C'est l'histoire du... Je recommence du début, hein? Comme j'étais interrompu, ça pourrait vous paraître un peu décousu, n'est-ce pas? Alors, je recommence. C'est l'histoire du jockey. Elle est salée, vous savez. Ah, vous savez, c'est l'histoire du jockey. Qui honte dans la salle de... Il est salée, vous savez, c'est l'histoire du jockey. C'est l'histoire du jockey. Eh docteur, je vous en prie. Il s'en tirera. Il s'en tirera. Merci, merci. Eh bien, notre ami Bourville vient de nous raconter, si l'on veut, une de ses histoires. Vous voulez que je vous raconte la fin ? Ah non, surtout pas. Non, non, non.